Bonjour, je suis Rose. 29 février 2020. Je lis les Tours Bibliques, Proverbes 10, verset 18-22. Par nos paroles, nous faisons le choix d'apporter la vie ou la destruction. Celui qui dissume l'honne et les lèvres fausses, et celui qui répand la commune est insincère. Il y a ceux qui vous aisent, mais qui pédent d'être votre ami, et vous sourirent du fond des cadeaux, vous disent des choses gentilles et agissent comme si ils ne se sont coopérants avec vous. En réalité, ils vous plantent un couteau dans le dos et vous calomnent. Et tandis que les pains sont vous trompés, ce sont eux-mêmes qui induisent un erreur. Car assurément, le Seigneur exposera la lumière et les jugera. Aussi, démorez dans les rapports du Seigneur. C'est lui qui vous protège et vous justifie. Les insincères, ce n'est pas pour vous, mais bien séduire celles qui essaient de vous tromper. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas des péchés. Proverbe 10, verset 19. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes et les insincères mourront pour manquance de sens. C'est la bénédiction de l'Eternelle qui a enrichi et a ajunté un court chagrin. Chaque personne qui peint part à la table abondante des bénédictions du Seigneur est bénie, bénie, bénie. Au fond de la coupe du Seigneur, vous ne trouverez aucune vie de tristesse. Au contraire, avec David, nous pouvons dire, « Ma coupe est d'abord des bénédictions du Seigneur. » Ha ! Car chaque bénédiction du Seigneur est plus fraîche et accompagnée de sa présence. Mais prendre votre souci et votre conspité pour bien du monde, ils sont accompagnés des tristesses et des chagrin. Avec Dieu, il n'est pas ainsi. Même si le diable vous menace en vous disant, « Tu paierais pour cela ? » Non ! Dis un Dieu bon, et nous sommes ses enfants, le produit de sa bonté.